L'Espagne est un pays qui aime la polémique.Après chaque match de championnat, certaines émissions débriefent de façon pour le moins intense les performances des arbitres, et le moindre hors-jeu mal sifflé ou la première faute contestable dans la surface fait énormément parler. Pas de doute, l'arbitrage est un des sujets préférés des médias et des spectateurs espagnols. On pensait d'ailleurs que l'arrivée de l'arbitrage vidéo allait mettre fin aux polémiques habituelles de chaque week-end. C'est d'ailleurs le but principal de la mesure, aider le plus possible les arbitres à ne plus commettre d'erreurs. Pourtant, après quasiment six journées, le bilan est mitigé. Plusieurs fois déjà, des buts initialement refusés ont finalement été accordés après visionnage de l'action par l'arbitre. L'inverse est aussi arrivé à plusieurs reprises, avec des buts qui ont finalement été annulés, à l'image de ce fameux but finalement refusé à Keiko, alors que le stade explosait de joie, contre le Barça dans le temps additionnel lors du match Valladolid-FC Barcelone, lors de la deuxième journée de Liga. Jusque-là, tout va bien, et l'arbitrage vidéo a fait ce qui était attendu de lui. Sur les 49 matchs de championnat discutés jusqu'ici, on n'a donc pratiquement pas vu de buts illégals accordés, ou de buts légals annulés. Pratiquement, parce que certains cas particuliers ont fait débat. Un but annulé à Wilson Ben Yedder, 16 septembre 2018, Séville, Getafe. Alors que Getafe menait 2-0 sur la pelouse de Séville, l'attaquant Tricolore s'en est allé battre David Soria pour réduire le score. Un but finalement annulé par l'arbitre après recours à la VAR, mais pourtant, l'image fournie aux téléspectateurs semblait indiquer que l'ancien du TFC était en position légale. L'expulsion de Danny Pargeau, 23 septembre 2018, Villareal, Valence. Le milieu de terrain de Valence a été expulsé après un tacle sur un adversaire. Une expulsion directe jugée sévère en Espagne, puisque le tacle n'était pas forcément dangereux, et un carton jaune aurait pu faire l'affaire. L'arbitre n'est pas allé voir l'image sur l'écran positionnée en bord de terrain, mais a discuté avec les arbitres présents dans le local technique qui lui ont donc confirmé, ou suggéré, que cet acte le méritait un carton rouge. L'expulsion de Clément Langlais, 23 septembre 2018, FC Barcelone, Girona. Le français a écopé d'un carton rouge direct après avoir infligé un coup de coup d'affaire pour nous. Si le contact est plutôt violent pour le coup, les intentions de l'ancien séviant sont floues. Le geste était-il volontaire ou involontaire ? Mauvais réflexe ? Bras mal maîtrisé ou volonté réel d'agresser son rival ? Seul lui en a la réponse. L'arbitre a en tout cas rapidement tranché après avoir vu les images en bord de pelouse. Mais ce carton fait beaucoup parler à Barcelone, d'autant plus que Perponce a ensuite expliqué qu'il pensait que l'arbitre avait sifflé faute contre lui. La preuve que, si certaines actions comme les hors-jeux ne laissent pas de place aux doutes, d'autres comme les fautes dans la surface, les mains ou les fautes sont surtout sujettes à l'interprétation des arbitres. Même avec la VAR, les décisions des arbitres ne pourront jamais faire l'unanimité. Au sein de la Liga, beaucoup se sont montrés satisfaits de ses premières semaines d'arbitrage vidéo. La VAR n'est pas encore parfaite mais je suis confiant qu'elle continue d'évoluer et de s'améliorer avec le temps. Je pense que ça aide à annuler les injustices.C'est bien pour le football, parce que ça aide les arbitres. Il peut y avoir des erreurs mais ça s'améliorera, a ainsi déclaré Diego Simeone. On a cet outil qui rendra le football plus juste et je n'ai aucun problème avec le fait d'attendre la décision de l'arbitre si ça aide tout le monde. Avant je n'étais pas vraiment favorable, mais j'ai vu comment ça fonctionnait et ça aide à ce que les décisions soient les bonnes, a pour sa part lancé le coach du BKX-Tier. D'autres, souvent à chaud, se sont montrés bien moins enthousiastes vis-à-vis de l'arrivée de la technologie dans le football. La VAR a encore des zones d'ombre et on doit composer avec. Mais la VAR ne met pas fin aux polémiques, expliquait ainsi le barcelonais Ernesto Valverde. On pourrait être mieux en championnat mais on va essayer de tout faire pour ne pas défendre des succès ou des erreurs de la VAR. C'est difficile d'arbitrer, mais on ne pensait pas que ce serait si difficile de vérifier les actions de la VAR, a pesté le coach de Séville Pablo Machin. Les arbitres semblent plutôt satisfaits pour l'instant. Nous sommes très satisfaits des performances des arbitres et du pourcentage de bons choix. Ce sont des semaines très denses pour nos arbitres.Le succès de la VAR est évident, même si on doit rester modéré et humble. Le début a été très bon, mais le championnat est long, confiait Carlos Velasco Carballo, ancien arbitre et président du comité des arbitres espagnols. Mais surtout, ce qui ressort de ces premières semaines, c'est principalement que les joueurs et les entraîneurs eux-mêmes ne sont pas au courant des règles. On voit par exemple souvent les joueurs faire le signe de l'écran pour demander la VAR sur des actions où ces deux dernières ne peuvent pas être utilisées. L'exemple de Pablo Machin, lors du derby de Séville le 2 septembre dernier, est flagrant. Rochmeza était par exemple expulsé lors d'un choc avec le portier Betico-Paul Lopez, écopant ainsi d'un deuxième jaune, jugé très sévère en Espagne. Après la rencontre, le coach Sévian avait pesté contre la VAR, on imagine qu'avec la VAR et tant de technologies, ils auront bien vu l'action. C'est mieux qu'ils arbitrent dans un bar avec un B et qu'ils se prennent des bières. Sauf que, l'arbitre ne peut pas avoir recours à la VAR sur un deuxième jaune. Elle ne peut être utilisée que dans quatre cas, sur un but, vérification d'un H.I. par exemple, sur un potentiel pénalty, sur un carton rouge direct et lors d'erreur au moment d'identifier le joueur sanctionné. Même certains commentateurs font encore l'erreur lorsqu'ils analysent les rencontres. Il faudra donc encore un peu de temps pour que tout rentre en ordre et que les acteurs du football espagnol s'habituent à la VAR. Sous-titrage ST' 501